Il y a un problème, Dupond-Moretti, au sein du gouvernement. Voilà plusieurs jours que la magistrature crie sa colère contre le garde des Sceaux. Oui, et les deux plus hauts magistrats de France sont reçus tout à l'heure à l'Elysée par le conseiller justice d'Emmanuel Macron. La première présidente de la cour de cassation sera reçue, elle, à Matignon, par Jean Castex, en personne. Bonjour Michael Darmon. Bonjour. Merci d'être en studio avec nous. On le sait, Éric Dupond-Moretti est un ministre atypique, mais certains proches d'Emmanuel Macron craignent que ce choix ne lui revienne en boomerang. Et lorsqu'on pose cette question au sommet de l'État, la réponse fuse. Il est clivant, c'est vrai, mais c'est pour cela qu'il est là pour bousculer le système, comme le dit un proche de Jean Castex. Éric Dupond-Moretti fait partie de ces quelques ministres haut-parleurs, inconnus pour leur sens du verbe, mais dans la majorité, c'est vrai, on commence à avoir des doutes. Ajouter une crise judiciaire à la crise sanitaire et économique, le gouvernement n'a pas besoin de ça. Certains mettent en avant que la hausse très importante du budget, près de 8 milliards inscrits au budget 2021, est inaudible, car le bras de fer entre la magistrature et Éric Dupond-Moretti fait plus de bruit. C'est un peu comme si le haut-parleur Dupond-Moretti avait monté le son trop fort. Mais est-ce que le garde des Sceaux pourrait changer d'attitude ? Ce n'est pas au programme. Éric Dupond-Moretti a bien compris qu'il prendra toute sa place au moment de la campagne présidentielle. L'avocat homme de théâtre se prend au jeu de la politique et veut mettre sa faconde au service d'Emmanuel Macron. Mais avant ça, il devra quand même trouver les moyens de calmer le front avec des magistrats très mobilisés contre lui. L'avocat Dupond-Moretti doit donc trouver la bonne défense pour le garde des Sceaux qu'il est devenu. Michael Darmon.